Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo qui sera consacrée cette fois à une note de lecture sur les livres d'Éric Lacroix. Je vais commencer déjà tout d'abord par le tome 2 avant de faire le tome 1. La raison est extrêmement simple, c'est qu'il y a un livre qui est très pratique, donc le tome 2, et vous avez ensuite un livre qui va être plutôt théorique, qui va être le tome 1. C'est-à-dire que si tu devais ne garder qu'un seul livre là dès maintenant pour commencer ta pratique du trial, eh bien, utilise le tome 2, parce que derrière, il est utilisable, il est pratique, tu peux l'utiliser dès maintenant pour pouvoir avoir toutes les informations pour commencer à t'entraîner, alors que le tome 1, c'est quelque chose d'extrêmement théorique, c'est-à-dire qu'Éric Lacroix, il va vraiment très très loin, je vais te montrer très rapidement en introduction, et que comme du coup c'est un livre qui va être plutôt très complet sur toutes les thématiques du trial, c'est-à-dire qu'il va commencer tout d'abord par t'expliquer l'histoire du trial, c'est-à-dire pourquoi on pratique le trial running, en commençant tout d'abord par le fait que les gens vont arrêter de courir dans le stade pour aller un petit peu en extérieur, et après derrière vous allez avoir tout un tas de chapitres qui vont être consacrés à les gens qui vont faire de l'ultra, les gens qui vont faire du trial, et après derrière, tout un tas de parties sur comment bien s'entraîner pour la pratique du trial, il va y avoir tous les aspects, et comme vous pouvez le voir, c'est très 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 complet. Comme aujourd'hui j'ai pas encore énormément d'expérience sur le domaine du trial, en fait il y a beaucoup de choses qui m'échappent, donc c'est pour ça que je vais pas le faire déjà dès maintenant, parce que mon avis ne sera pas très pertinent pour l'instant, dans tous les cas voilà, ça c'est le livre qui va te permettre d'avoir toute la théorie, toutes les informations possibles sur le trial, sans que ce soit forcément pratique, utilisable dès maintenant, c'est-à-dire que tu vas être plus perdu qu'autre chose en lisant ça, alors que l'autre, le tome numéro 2, lui par contre, il est utilisé dès maintenant, c'est des informations qui sont très pratiques, et que tu peux utiliser maintenant. Alors, le livre en fait, derrière il va se séparer en deux parties, déjà d'une part, on voit, tu vas voir la partie sur la planification, c'est-à-dire comment tu t'entraînes, quelles vont être les différentes phases d'entraînement avant un objectif, donc là c'est des choses qui vont être relativement basiques, et après derrière, on va voir beaucoup d'exemples pratiques, c'est-à-dire que là tu vas voir des plans d'entraînement bien spécifiques, en exemple, pour pouvoir pratiquer. Donc là, à titre d'exemple, on verra qu'en ce moment je suis en train de faire le chapitre 4, c'est-à-dire s'entraîner pour un format d'ultra, je vais te montrer un peu en détail là-dessus, et après derrière, on va avoir différentes phases d'interview, c'est-à-dire des athlètes de très haut niveau qui vont détailler leur entraînement, donc ça va de Johan Stuc jusqu'à Xavier Tenard par exemple, et après, voilà, diverses conclusions. Pour ne pas être perdu aussi, tu as des fiches pratiques, c'est pour ça que moi je trouve que c'est vraiment le livre le plus intéressant, c'est peut-être le premier livre à acheter, je pense, quand tu commences le trial, parce que c'est quelque chose qui va te permettre de commencer dès maintenant. Voilà, c'est très simple, il n'y a pas, comment dire, à trop réfléchir, c'est tu pratiques et puis tu vois comment ça se passe. C'est pour ça que j'aime bien ce livre, c'est pour ça que je voulais commencer déjà dès maintenant par celui-là. Alors, quand on commence dès le début, donc tu vois, ça va être vraiment très très simple, c'est l'entraînement, c'est quoi ? Donc les principes extrêmement simples qu'il y a de, tu stresses ton corps, tu le laisses reposer, tu progresses et tu continues. Après derrière, ça serait trop simple si c'était comme ça, on verrait qu'il y a une période des périodisations, c'est-à-dire, là, il va reprendre un peu les concepts de macro-cycle et meséo-cycle, c'est-à-dire que tu as des phases d'entraînement où tu vas pouvoir t'entraîner à développer une certaine qualité, que ce soit une qualité d'endurance, une qualité de vitesse, et derrière, plus tu t'approches de l'échéance de ton objectif, plus tu vas commencer à rentrer dans une phase un petit peu plus spécifique, c'est-à-dire, par exemple, si tu veux faire de l'ultra, c'est là que tu vas commencer à faire des sorties très longues, par exemple. Donc là, voilà, il y a toute une partie un petit peu théorique, un petit peu au début, peut-être une partie plutôt, d'ailleurs, même plutôt historique, on va dire. Et après, là, on commence à avoir un peu ces modèles de périodisation de l'entraînement, c'est vrai que là, on commence bien à avoir un peu ces schémas de 3 plus 1, c'est-à-dire que tu t'entraînes 3 semaines, tu te reposes une semaine, une phase de repos, ou plutôt une phase d'assimilation. Donc il t'explique là-dessus, on a les différents types de modèles, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir. On a même un petit peu ces phases-là qui te permettent de comprendre quel type d'entraînement, d'ailleurs, vont activer quel type de protéines. Donc voilà, de moi, c'est bien une protéine, c'est la PGC-1, j'ai oublié ça, c'est Sigma. Non, c'est pas Sigma, enfin, je ne sais plus, peut-être Alpha. Quel type d'entraînement va te permettre de déclencher un signal au niveau de ton corps pour pouvoir progresser dans une certaine façon. C'est pour ça que les entraînements, il y a des phases d'entraînement, d'ailleurs, où on va plutôt se concentrer sur une partie, puis il y a d'autres séquences d'entraînement où on va se concentrer sur les gros volumes pour pouvoir déclencher le développement des mitochondries, la lipolyse ou autre. Donc ça, hop, je passe un petit peu. Donc là, on voit les différents modèles de périodisation qui vont être plutôt liés à la polarisation. C'est-à-dire qu'on essaie de très peu s'entraîner entre l'interseuil, c'est-à-dire entre les deux. Ça, c'est une phase, normalement, qu'on utilise peu. Donc bon, hop, ça, on passe. Toc, toc, toc. Je continue. Les limites physiologiques. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Toc. Les différents ressentis. Donc ça, on va y venir un petit peu plus en détail. Donc là, c'est les différentes phases de test. Qu'est-ce qu'il y a... Avant de pouvoir t'entraîner, savoir à quelle vitesse ou autre, c'est intéressant de se tester. Donc là, il donne quelques exemples au niveau du test. C'est assez important. Bon, alors moi, personnellement, j'en fais pratiquement jamais. Mais bon, je pense que dès que tu veux commencer à avoir un entraînement le plus précis possible, il est intéressant de se tester. Donc hop, là. Donc là, ça, c'est intéressant. Ça va être les différentes phases d'entraînement en fonction des types de sorties. Donc là, on voit typiquement, lui, Eric Lacroix, il a toujours quatre types de séances. Donc là, il y en a juste trois ou quatre. Tu as les séances qui vont être de l'endurance. C'est assez basique. Donc c'est quelque chose qui va être plutôt de la sortie longue. C'est-à-dire que tu vas aller de une heure jusqu'à six heures, sept heures, huit heures pour les grosses ultras. Après, d'ailleurs, tu vas avoir des séances qui vont être plus typées et footing avec un renforcement musculaire après. Tu vas avoir des séances qui vont être liées plutôt à de l'intensité. Donc c'est-à-dire des choses où tu vas monter très 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 haut dans les tours. C'est là où on va s'entraîner plutôt autour du seuil anaérobie. Et après, derrière, tu vas avoir des autres séances qui peuvent tourner aussi un peu autour du seuil anaérobie ou du seuil aérobie. Donc là, c'est plutôt des séances où tu vas être un petit peu plus long. Donc je te montrerai quelques exemples après. Donc là, ce qui est bien aussi dans son livre, c'est que tu vas avoir des phases d'entraînement qui vont être typées sur la résistance musculaire. Il en met beaucoup. Tu vois, les Tabata Trial, par exemple. Il donne quelques exemples à la fin. On les verra. Hop, les questions-réponses. Tu vois la partie sur juste un peu le modèle théorique de l'entraînement. Tu vois, elle est rapide. C'est-à-dire que normalement, tu vois, c'est pour ça que j'aime bien ce livre. Tu as vu la brique que c'était sur le tome 1. Donc tu vois, on est page 49. C'est une trentaine de pages, quoi. Ça ne va pas plus loin. Et c'est pour ça que c'est bien. Oui, 40 pages. Une quarantaine de pages pour avoir un peu tous les aspects qui vont être plutôt théoriques, mais en même temps qui sont pratiques dès maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, d'ailleurs, tu vas t'y référer pour pouvoir comprendre un petit peu les choses qu'il va y avoir après. Alors, là, c'est ce que je te disais un petit peu avant. Tu vas voir les quatre types de blocs. Donc, les blocs de développement, c'est un truc assez basique, mais c'est ce que tu vas voir en tout début de périodisation d'entraînement. Donc, si tu as un plan d'entraînement sur 20 semaines, ça va être tes 6, 8 premières semaines. Après, d'ailleurs, tu vas passer sur du spécifique. C'est-à-dire que si tu fais du trial, en toute logique, tu vas devoir travailler des aspects qui vont être plus liés aux montées, descentes. Donc, c'est le travail de dénivelé. Après, tu vas les travails d'affûtage qui vont être plutôt liés dès que tu t'approches à l'échéance. Donc, là, c'est deux, trois semaines avant ton objectif pour pouvoir performer et avoir une récupération musculaire la plus forte. Parce que normalement, quand tu es dans les blocs de développement ou blocs spécifiques, tu peux avoir, dans un bloc, avoir les muscles un peu en kilos, ce qui est tout à fait normal. Et le bloc d'affûtage, justement, c'est de te supprimer tout ça. Après, tu as le bloc de génération. C'est entre les différents blocs, c'est pouvoir récupérer. Ce qui est bien aussi, c'est que tu vas avoir différents niveaux. Donc, on verra dans les plans d'entraînement. En exemple, tu as les initiés, experts et performers. Donc, là, à toi de voir où est-ce que tu te situes. Alors, je n'arrive plus à trouver, mais en toute logique, les initiés, c'est quand tu commences. Un truc tout bête, c'est... Tu peux courir aisément une heure sans t'arrêter. C'est un truc assez basique. C'est ta première année d'entraînement, ta deuxième année. On verra que tu peux te situer ici, dans l'initié. Après, d'ailleurs, experts, c'est quand tu commences à être plutôt à l'aise, à courir 2-3 heures à un rythme soutenu. Donc là, ça peut être ta troisième, quatrième année d'entraînement. Puis après, derrière, tout ce qui va être au-dessus, et dès que tu commences à être plutôt bon, tu vas intégrer le top 100 sur des... Je vais dire, certains grands classiques, le top 100 de certains grands classiques, je ne sais pas, moi, le Templier, le TMB, ce genre de choses, ou peut-être un peu plus tranquille aussi, et bien là, tu as le programme Performer, qui vont, du coup, ça va être de plus en plus intense, ce qui est tout à fait logique. Alors, attention, ce que j'avais remarqué, c'est que ça va être vachement différent, parce que pour moi, l'initié, en fait, d'ailleurs, ça va être vraiment quelqu'un qui peut potentiellement être en méforme. C'est-à-dire, voilà, tu ne t'es jamais entraîné de ta vie, tu n'es pas spécialement sportif, du coup, tu vas plutôt être, voilà, te situer plutôt ici. Expert, c'est que tu es en condition physique normale, quoi, en gros. C'est-à-dire que, voilà, tu vas vraiment courir 2 heures, 3 heures, si tu es un petit peu sportif, simplement, ça pourrait le faire. Et après, Performer, là, c'est quand tu commences à avoir un niveau qui est plutôt intéressant. Donc, je crois, de mémoire, si on parle de VMA, je crois que c'est un truc comme, tu as en dessous de 12 de VMA, tu es plutôt initié ou en dessous de 10. Expert, tu vas être entre 12 et 16. Et après, derrière, tout ce que tu sais, tu es plutôt Performer. Ce qui va être intéressant, et là, pour moi, c'est la chose majeure chez Eric Lacroix, ça va être les ressentis de l'entraînement. C'est-à-dire que l'entraînement très scientifique, c'est-à-dire, voilà, tu regardes toujours ta montre, lui, ce n'est pas vraiment ça, c'est-à-dire que, tu vois, tout bête, mais c'est vrai qu'en trail, tu as tellement de changements de rythme tout le temps qu'il va être très important de se connecter à ses ressentis. Donc là, il donne quelques exemples, même si on voit qu'il y a des références de fréquences cardiaques. Voilà, il va te donner un truc tout bête. Tu vas avoir des références assez simples, entre 1 à 10, c'est un peu des échelles qui vont ressembler un peu au RPE, même si c'est un petit peu différent, à mon sens. Il va te dire, par exemple, l'endurance fondamentale, ça va être entre 5 et 7, donc là, ça va être entre 65 et 80 % d'FCmax, ce qui est tout à fait logique. Et après, derrière, au fur et à mesure, tu vas avoir différents ressentis au niveau de l'effort. Donc ça, pour moi, c'est assez majeur, c'est important de bien le comprendre. C'est que quand tu t'entraînes, si tu veux t'entraîner à 5, à 6, à 7, voilà ce que tu dois ressentir. Tu as un contrôle respiratoire, c'est-à-dire que tu es tranquille, tu peux respirer, accélérer, enfin bref, il n'y a pas de souci, tu ne subis pas ta respiration, et dès que tu commences à aller de plus en plus vite, c'est là que tu commences à avoir des difficultés à respirer, enfin, tu subis plus ta respiration liée à l'effort. Alors, c'est quelque chose pour moi qui est assez compliqué aussi, par contre, parce que d'ailleurs, un truc tout bête, mais le contrôle respiratoire, quand je commence un peu à le subir, moi, c'est plutôt aux alentours de 8, ce n'est pas spécialement avant, enfin, j'ai remarqué que je suis plutôt tranquille, tu vois, si je fais référence à mon semi-marathon que j'ai fait il n'y a pas hyper longtemps, j'étais plus ou moins au contrôle respiratoire, je n'ai pas de difficultés particulières à subir, c'est-à-dire que je n'étais pas en train de souffler comme un bœuf, c'est-à-dire que mon soufflement était relativement faible, enfin, faible, je n'étais pas à souffler comme un bœuf, et pourtant, j'étais bien à 90% d'FCmax, donc bon, c'est difficile à dire, mais dans tous les cas, il y a quand même cette échelle-là à bien comprendre, donc bon, c'est l'essoufflement, de voir un petit peu comment ça fonctionne, chacun va, tu vas devoir après derrière, comment dire, de le comprendre à toi-même, 90% d'FCmax, c'est pas anodin, donc c'est pour ça que même si j'ai un certain contrôle respiratoire, je sais et je comprends ce qu'est la différence entre un 6 et un 9 pour moi, au niveau de ma respiration, parce que d'ailleurs, c'est des sensations que tu vas devoir détecter chez toi. Tu vois, typiquement, là, vraiment, quand je subis à mort la respiration, moi, je sais que là, je suis plutôt à 9-10, voire peut-être à 1,5-10 au niveau de l'allure, et pourtant, je peux toujours être là, au niveau de la fréquence cardiaque, ça ne va pas du tout être lié. C'est le ressenti de l'effort, il faut dégager ce truc-là, et bien comprendre au niveau de l'essoufflement, surtout là-dessus. Et au niveau aussi, bon, c'est dommage qu'il ne l'a pas mis, mais c'est l'oppression thoracique, c'est-à-dire que tu le sens, que ton cœur, il commence à taper beaucoup plus fort. Voilà, mais par contre, c'est bien, le ressenti de l'effort, c'est important, parce que tous les entraînements vont être liés à ça. Donc après, derrière, les différents types de séances, on les voit ici, c'est un petit peu noté, donc c'est important de bien comprendre. Et là, on commence sur la partie qui va être intéressante et très pratique, c'est-à-dire rentrer dans les schémas d'entraînement, les plans d'entraînement. Donc là, on voit qu'il y a différents types de formats. Si je te les remontre ici, je prépare un trail qui va être inférieur à 42 km, ensuite, je prépare un ultra qui va être entre 42 et 80, puis après d'ailleurs, je mets des très gros ultras qui va être supérieur à 80 km. Donc on voit qu'en fait, à chaque fois, tu vas voir les différentes phases d'entraînement. Donc là, si on prend celui qui est inférieur à 42 km, tu as les blocs de développement, les blocs de régénération spécifiques, l'affûtage, et après derrière, la compétition. Et à chaque fois, tu vas voir une division entre les 4 types de séances. Donc là, lui, Eric Lacroix, il va plutôt s'orienter sur 4 séances. Une séance intense, une séance soutenue, une séance de renforcement musculaire à footing et une séance d'endurance. Après d'ailleurs, tu rajoutes les entraînements que tu veux, du vélo, d'autres types d'entraînements. Mais pour lui, déjà, c'est déjà pas mal. Alors, je crois que sur son site internet, c'est pace training, quelque chose comme ça, il peut en rajouter une cinquième. 4, ça peut être déjà pas trop mal. Je sais que là, je vais te montrer vite fait le plan d'entraînement que je suis en train de suivre en ce moment. Donc c'est tout ce qui veut, comme je prépare un ultra, j'ai pris le plan d'entraînement ultra. Où est-ce qu'il est ? Tac, tac, il est là. Voilà. 4, c'est pas mal, parce que derrière, truc tout bête, mais bon, alors moi, je suis plutôt dans le... je prends le performer, bah t'arrives vite fait à des 65, 80 km. Donc, tu vois, ça monte quand même déjà pas trop mal. Donc, en fonction de ton niveau, tu verras que tu vas monter assez vite, rapidement, bah, un haut niveau de kilométrage. Donc, voilà. Ces séances-là, typiquement, la 1 à 3, t'évites à faire des 20 bornes, quoi, en fait. Après, d'ailleurs, avec ta sortie longue, du coup, tu fais beaucoup de kilométrage. Donc, ce ne va pas trop mal. Personnellement, je sais que là, je vais continuer à rester sur du 4 semaines. J'ai essayé 5, mais bon, je sens que je récupère moins bien. Donc, bon, je vais rester à 4. Et après, on verra dans 1 an, 2 ans, 3 ans, je ne sais pas, peut-être augmenter, avec une cinquième séance d'entraînement. Donc, là, tu vois, t'as un détail à chaque fois. 2, voilà, du ressenti de l'effort que tu dois avoir. On voit, c'est marqué ressenti de l'effort 8, 9, et après, une minute à 4, 5. Donc, en gros, c'est un petit peu tranquille, limite, tu marches, peut-être pas forcément, mais voilà, c'est plutôt tranquille. Tu vois, là, le soutenu, c'est 2 à 3 fois 12 minutes, récupé 2 minutes. Donc, il n'y a pas spécifiquement de ressenti de l'effort. Tu vois, ce n'est pas spécialement écrit, mais le but, c'est de le faire, quoi. Tu vois, c'est écrit sur toute la séance. Tu dois te sentir à 6, 8, voilà, 8 maximum. Donc, il ne faut pas que tu montes trop trop haut non plus. Il faut que tu puisses la faire. Si tu te sens très bien, tu peux augmenter un peu, mais il va falloir être connecté à ça. Tu ne vas pas te mettre à mort. La séance, tu te sens relativement bien quand même à la fin. Ici, si tu es à 7, 9, normalement, la 9, bon, c'est compliqué, tu vois, à la fin. Donc, on voit les différents blocs d'entraînement. On voit qu'il supprime la séance de renforcement musculaire quand on fait les phases de régénération. Il dit même de faire du vélo à la place du footing. Ça peut être intéressant, parce que c'est vrai que j'ai remarqué aussi que comme du coup, alors, personnellement, c'est plus au niveau des solaires que le sang, donc au niveau, à côté des mollets, ça récupère moins bien. Donc, c'est vrai que remplacer par du vélo, ça te permet d'avoir une bonne régénération aussi musculaire. Je pense qu'il faut faire gaffe à ne pas toujours être trop focalisé sur le physio ou trop courir. C'est pour ça qu'il met bien vélo ou footing. C'est en fonction de tes sensations, comment tu te sens. Donc là, on voit, après, derrière, tu vas avoir les phases de développement qui vont être plus spécifiques. Donc, c'est là qu'on va commencer à faire le travail de dénivelé. Tu vois, tu as du travail type Lyocross, où tu fais la chaise, avec des pentes à 5-10%. Après, derrière, tu vas avoir des côtes de plus en plus pentues, tu vois, 15-20%. Et tu auras les travails d'intervalles un petit peu plus longs. Donc, tu vois, les 3 fois 10 minutes en côte avec la récup, en bref. Il y a tout un type de séance. En fait, quand tu pars sur des entraînements comme ça, tu te laisses guider, quoi. Tu ne cherches pas à réfléchir plus que ça sur ton entraînement. Tu fais, tu vois. Et là, on commence bien à avoir des sorties un peu plus longues. Là, c'est parti, 4-6 heures. Et puis, après, plus tu commences à t'approcher de l'échéance, tu peux 6 à 8 heures, tu commences à avoir des séances qui vont être assez costauds. Ce qui est tout à fait logique, car on a un peu des sortes de week-end shock, mais bon. Voilà. Et après, derrière, donc là, tu as les confidences, les types d'entraînements que les personnes ont fait pour un objectif. Donc là, pour plus ou moins, essayer de t'en inspirer. Bon, là, je ne trouve pas spécialement intéressant, mais bon, ça permet de voir un peu quels types d'entraînements ils font. Tu vois que c'est assez, comment dire, bien étudié. Tu vois, on sent quand même que c'est très, très étudié, quoi, au niveau des entraînements. Après, tu as la phase d'interview, je trouve quand même qui est plutôt intéressante. Là, les questions-réponses. Donc là, tu as un petit peu tout le monde. Céline Lafaye. Qui c'est qu'il y avait ? Je te les montre rapidement. Alors, Julien Rancon, il est top, lui. C'est quelqu'un qui sait s'entraîner. Un bon athlète et un bon coach. Nicolas Martin. Je crois qu'il y avait Nathalie Moclair. Un peu tout le monde, toutes les figures du trail. vous aviez Tévenard. Qui c'est qu'on a encore ? Il n'y a plus personne d'autre. Mais bon, c'est déjà pas trop mal. Après, tu as les fiches pratiques. Ça, c'est pas mal aussi. C'est qu'en fait, à chaque fois, il va te donner référence à sur du... Quand il va te donner des séances de renforcement musculaire, il va te dire, voilà, fais la fiche 1, fais la fiche 2. Et après, derrière, il t'explique comment faire. Donc. C'est pour ça que c'est pas trop mal. Au moins, tu réfléchis pas non plus. Tu as les séances et c'est pratique. Tu sais déjà quoi faire. Même au niveau des types de séances, comment tu dois les faire exactement. Le fartlek, le miocross, les séances de jerk qui sont les séances de navettes. Jerk en nature, jerk suicide, le travail au sol, comment tu peux le faire en fonction des deux seuils. SV2, SV1. Ça permet de savoir un peu. Tu vois, quand tu vois marqué un 3 fois 12 minutes, tu te dis, tiens, en fait, il faut que je le fasse à quelle vitesse. Tu vois que tu es en toute logique, tu dois plutôt te situer, on va dire, au niveau du SV. C'est pour te donner un petit exemple. Après, moi, des fois, je l'ai fait plus vite. Et après, d'ailleurs, le glossaire. Donc, voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur ce tome. Alors, bien sûr, tu as les illustrations de Mathieu Faurichon. Tu peux les suivre sur Instagram, il est pas mal. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur ce livre-là. Pour moi, entre les deux, je te dirais, commence déjà par celui-là. C'est pas mal. C'est pratique, c'est simple. Au moins, déjà, tu pratiques pendant un an, tu peux t'amuser, tu vas faire ça. Le tome 1, il est intéressant à lire dans le sens où, en fait, au niveau de... Plus tu vas pratiquer, plus tu vas avoir des problèmes qui vont apparaître. C'est ce qui est tout à fait normal. Le tome 2 ne te permettra pas d'y répondre. C'est-à-dire, là, je sais pas, tu as une petite douleur à un endroit bien particulier, tu te dis, ça vient d'où, je sais pas ce que c'est, je comprends pas. Lui, il va te permettre de résoudre le problème parce que, comme tu as une partie, tu vois, lui, c'est le... On s'appelle la méthode Rider. En fait, chaque... Chaque lettre, en fait, va te permettre de pouvoir aborder une thématique au niveau de l'entraînement. Toc. Tu vois ici. renforcement musculaire, alimentation, intensité, dénigulé, endurance, régénération. Donc, normalement, à chaque fois que tu vas avoir un problème qui va apparaître, tu vas pouvoir le voir ici. Et ça, c'est important. Donc, tu vois, toute cette partie-là, eh bien, tu as plein de choses. En fait, la première fois que tu lis, tu dis, bon, c'est bien, mais je comprends toujours pas. Eh bien, pratique, et après, d'ailleurs, tu vas pouvoir t'y référencer. C'est pour ça que, moi, des fois, il y a des petits trucs qui m'ont échappé ici. Donc, je continue de pratiquer. Et après, derrière, en fait, quand je vois qu'il y a un problème qui apparaît, je vais pouvoir aller me référer à différents trucs. Là, je me dis, tiens, ça me rappelle à telle chose que j'ai lu peut-être au chapitre 3. Toc. Et puis, je vais aller chercher. C'est pour ça qu'en fait, les deux sont pas mal. Toute cette partie-là permet de répondre un peu à des questions, peut-être liées, surtout la partie observation. Tu vois, un peu le fantasme que tu pourrais avoir ou des questions, des interrogations. Tu dis, tiens, les fréquences cardiaques dans l'effort, dans un ultra, comment ça se passe ? Et derrière, lui, il va répondre à les questions. Il va dire, tiens, en fait, dans un ultra, ta fréquence cardiaque, voilà ce qui va se passer. C'est-à-dire que tu vas monter très très haut dans les tours au début. Puis en fait, d'ailleurs, au lieu d'avoir une dérive cardiaque qui va être plutôt montée, on va plutôt constater que ça va descendre. Et puis après, d'ailleurs, tu vas rester plutôt à un niveau relativement bas tout le long. Voilà, c'est la dérive cardiaque inversée. Donc là, c'était pour la diagonale des fous. Donc tu vois, ça répond quand même à des questions que tu pourrais avoir mais qui sont plus liées, voilà, des, du moins, c'est plus des fantasmes, des choses. Tu dis, tiens, c'est un ultra tral, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est dangereux pour le cœur ? Tu ne sais pas. Il y répond à ces questions-là. Voilà, c'est plutôt sympa. Mais c'est la partie modélisée qui est la plus intéressante mais aussi la plus théorique. Donc du coup, c'est pour ça qu'il faut s'entraîner et après s'y référer. Donc voilà tout ce que je peux dire sur ce livre-là, tome 2. Et puis, quand je me sentirai prêt à le faire, je ferai le tome 1 pour te parler plus en détail sur ce livre-là. Voilà, je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à plus. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada